Vous avez traîné votre sac à dos sur les sentiers, dans la boue, sous la pluie, sur votre vélo, à vos pieds et il a perdu de sa superbe ? Il est grand temps de lui redonner un bon coup de propre. La fausse bonne idée, surtout surtout ne jamais mettre votre sac à dos dans la machine à laver. Déjà il faudrait qu'il puisse y rentrer et surtout c'est le meilleur moyen d'abîmer les revêtements ou les mousses de votre sac à dos. Je vais vous montrer comment nettoyer votre sac à dos en moins de deux. Commencez par vider intégralement le sac, démontez les parties amovibles si besoin et si vous savez comment les remettre après. Mettez-lui la tête en bas puis passez un coup de brosse pour éliminer poussière et les traces de boue. Munissez-vous d'une bassine remplie d'eau tiède, commencez par mouiller le sac à l'aide de la brosse souple. Ensuite, toujours avec votre brosse, appliquez le savon sur les tâches pour les éliminer. Si votre sac est équipé de mousse de portage, rincez-les à l'eau claire. Pressez la mousse pour faire sortir toute l'eau et le sel accumulé par la transpiration. Rincez le sac et enlevez les traces de savon à l'aide de la brosse humide. Puis à l'aide d'une serviette en microfibre, épongez le sac et les mousses. Il ne vous reste plus qu'à laisser sécher votre sac à l'air libre, dans un endroit sec, idéalement à l'abri de la lumière car les UV accélèrent le vieillissement des tissus. Évitez également les fortes sources de chaleur comme un radiateur ou une cheminée. Assurez-vous que les mousses soient parfaitement sèches avant de les remettre en place et de ranger votre sac. Si vous souhaitez uniquement redonner un peu de fraîcheur aux broutelles et mousse sans les mouiller, vous pouvez utiliser un spray neutralisateur d'odeur. Vous pouvez également réactiver la déperlence de votre sac avec un spray water repellent. Cela permettra de le garder propre plus longtemps, mais surtout de vous donner un peu de répit, le temps de placer la housse de protection en cas de pluie. Pour cela, attendez que votre sac soit parfaitement sec, pulvérisez le produit sur tout l'extérieur du sac, étalez-le à l'aide d'un chiffon, puis laissez sécher 8 heures. Vous prévoyez de ne plus utiliser votre sac pendant quelques temps ? Tout d'abord, assurez-vous que votre sac soit bien propre en suivant les instructions précédentes. Puis, attachez toutes les sangles et boucles afin que rien ne traîne. Pour le stockage, privilégiez un espace sec, aéré et ombragé. Vous éviterez le vieillissement prématuré et les moisissures. Petite astuce durabilité avant de vous quitter, veillez à ne pas charger votre sac au-delà de ses capacités pour éviter d'abîmer les coutures. Ne le déplacez pas en le tirant au sol, mais soulevez-le pour éviter de le trouer. Si vous voulez absolument émettre des pins ou des patchs en souvenir de vos voyages, choisissez des parties en mèche pour éviter de trouer le tissu. N'oubliez pas que prendre bien soin de votre équipement lui permettra de rester performant plus longtemps et ainsi de le renouveler moins souvent.